bonjour les frères comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo depuis la disparition de ces stars beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux les fans cherchent le bouquet mystère et les gens cherchent vraiment qu'est ce qui a causé la disparition de ces stars et malheureusement certaines personnes s'attaquent à ses collègues parce que pour cette personne ses collègues certains de ses collègues sont responsables de sa disparition mais ici une personne qui prétend être fan de ces stars va nous dire ses vérités en même temps nous donner des révélations et cette personne va nous dire que ces stars c'est vrai sa disparition a fait mal à tout le monde mais elle était loin d'être parfaite waouh ça c'est inquiétant bon écoutons d'abord pourquoi ça va plus avant de juger quelqu'un faut que tout ce qu'elle a fait donc nous allons nous coûter tout simplement c'est parti à la fois que j'ai été un artiste bien fait il était aimé mais nous tous le coup nous tous là nous connaissons qu'elle a fait j'avais un mauvais comportement waouh il était irrespectueux mais des amis qui sont autour de lui qui doivent le conseiller qu'il va dire frère c'est aujourd'hui tout le monde est contre toi si aujourd'hui tu es verrouillé de partout si aujourd'hui les scènes de télévision ne veux pas faire ta promotion frère réfléchit un peu et pose-toi des questions pour savoir pourquoi ce que j'ai à son comptoir mais non ce sont des lèges bottes qui étaient chez lui la maison des gens qui étaient là juste parce qu'elle a pas dit avec nous what vous entendez ça déjà vous devez savoir que c'est star de ce dernier moment elle parlait de beaucoup de choses qui avaient lieu autour de ça de son conseil un conseil que ça tourner elle disait qu'elle était pour écouter et que les gens arrachaient ses panneaux et ainsi de suite waouh et ce dernier était de nous dire ici que il y a un problème qui est derrière cette affaire parce que à l'origine ce star a eu à peut-être frustrer les gens ou manquer du respect aux gens et c'est sans doute ce qui a amené cette personne à se rébeller en ce moment là pour créer ça et peut-être que ce star n'a pas remarqué ça et pour cette personne qui parle elle pense que les amis à ce star pouvaient être ses yeux juste pour voir ce que ce star n'a pas pu voir afin de pouvoir quand même améliorer son comportement et ne l'encourager sur la mauvaise foi est-ce que vous pensez que ce que cette personne était dit là c'est réel bon et c'est un petit commentaire et depuis l'envoi sera plus pourquoi cette personne parle ici un peu l'impression à plus c'est bâti qui me faisait son stade et qui ne foutait rien dans la vie ils ne pouvaient même pas laisser à ce que le conseil à rafat dj mais lorsque tu as des amis on dit souvent on ne choisit pas nos parents mais on peut choisir nos amis parce que nos amis là s'ils ne sont pas francs avec nous là ils peuvent nous conduire à l'heure et cette relation à fatale pour nous et c'est cette heure là qui était fatale pour rafat dit que tu l'as conduit jusqu'à sa mort wow cette personne a dit que ses amis qui l'encouragent vraiment dans la mauvaise voie ce sont ces personnes aussi qui ont participé on peut pas accuser une personne ou bien un ami juste comme ça ah comme ça parce que cette star aussi elle est pas bête entre nous elle est cette star elle est bête elle est intelligente vous pouvez pas venir lui dire un truc qu'elle n'apprécie pas et elle va adhérer comme ça non mais comme on dit chez nous les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs si vous êtes avec quelqu'un que vous prétendez aimer la personne cette personne ne peut pas tout voir nous n'êtes personne n'est dieu ici personne n'est parfait ça mais c'est la preuve donc quand même nous devons aussi jouer un rôle important quand nous sommes avec des gens avec des amis aussi et les amis ne doivent pas nous soutenir aussi de la mauvaise voie je pense que c'est ce que cette personne qui parle ici essaie de dire Dieu n'est pas bête tu peux vivre dans un monde dans une communauté manquer du l'espoir à tes saignés manquer du l'espoir à tout le monde fais pas grave avec tout le monde et puis Dieu va te lever Dieu va te bénir Dieu va te rendre grand Dieu va te faire prospère c'est pas possible c'est jamais possible c'est nous les fans qui avons induit Arafat Didier à l'erreur des amis imbéciles qui ne peuvent même pas conseiller quelqu'un je suis pas peur parce qu'il s'efface mais attends lorsque quelqu'un te dit une vérité là mais si ça te fait mal lorsque tu te fasses avec cette personne là arrive un moment tu réfléchis et tu sais que le gars m'a dit la vérité et tu reviens à la raison mais jamais vous avez toujours incité Arafat Didier à manquer du l'espoir à ses amis à insulter les moulins à insulter les asalfos à insulter des personnalités mais attends nous tous à savoir que Arafat Didier était l'artiste qui était le plus aimé par Ahmed Bakayoko Ahmed Bakayoko là un seul appel sur les mains là Trastevi va jouer le son d'Arafat Didier de matin jusqu'au soir et il va mettre panneau d'Arafat Didier même dans le funérail il va mettre panneau d'Arafat Didier mais pourquoi est-ce qu'il a été bruit côté à la fin ? c'est parce qu'en lui parle il n'écoute pas il se croyait au sommet de son art il est devenu un artiste époustouflant il n'y a pas l'homme pour lui c'est Arafat Didier j'ai la Chine populaire je suis l'artiste le plus aimé en Afrique je suis un fluomento il pensait que avec le nom qu'il avait là il pouvait manquer du respect à tout le monde c'est pas possible la vie n'a pas été faite comme ça non c'est pas parce que tu es star tu es populaire que tu vas manquer du respect au champ et puis les gens vont te vénérer les gens vont t'ouvrir leurs portes tu vas prospérer c'est pas possible c'est pas possible Arafat n'a jamais été un ange sa mort nous a tous troublés sa mort a étonné tout le monde même ceux qui n'étaient pas fonds d'Arafat Didier ont été touchés par sa mort cela ne veut pas dire que Arafat Didier là il était un ange ou il était un exemple à suivre il a jamais été un exemple wow ah je te dis ça c'est une chose de grosses révélations cette personne prétend être un fan à cette star sérieux est-ce que c'est vraiment un fan où c'est une personne qui se déguise en fan pour venir raconter les tout 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 tous les mauvais côtés de ces stars mais ces stars ne sont pas vivants alors aussi et elles disaient que elles disaient que tout ce qu'elles faisaient de bien n'était pas mis en avant c'est tout ce qu'elles faisaient de mal qui était mis en avant c'est qu'elles étaient transgressées que dans leur milieu pour pouvoir être au sommet ou bien être à la rune il faut apprécier cet comportement et les gens disent que ces stars étaient dans la peau d'un acteur c'est pourquoi ils se conduisaient ainsi mais apparemment ce fan qui est tenté de parler pense que c'était véritablement le comportement à ces stars est-ce que vous pensez que ces personnes étaient trompées c'est bizarre mais alors j'ai pris le calme pour écouter ça déjà ces personnes accusent des gens première personne bon les premiers responsables ce sont ses amis deuxième les fans et la troisième personne bon le troisième responsable c'est celle-là elle-même à côté à cause de ses comportements qui n'était pas parfois joli joli est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est vrai ? ah mon dieu vous savez l'arrogance parfois c'est pas une bonne affaire et l'orgueil précède la chute mais ne serait pas trop précis alors depuis le point ça va plus on aime sa musique moi qui suis là je suis fan de Didier Arafat je n'en disque n'est pas mais souvent même là j'ai eu un à écrire un commentaire sur le poste Arafat Didier pour l'instruiter parce qu'il avait un comportement archaïque c'est pas parce que je suis fan que je vais toujours adhérer à ce qu'il fait non c'est pas possible lorsqu'on est fan lorsqu'on est ami d'un artiste on se doit de lui dire la vérité à d'un moment à d'un moment là faut lui dire la vérité vous pensez que ces artistes là ils ne voient pas nos commentaires là vous pensez que ce sont des robots ils n'ont pas de sang dans les veines vous faites des commentaires bidons des commentaires à la con vos connaissances de merde vous allez venir comme cela faites des commentaires à la con traitez des gens de maudits comme si votre vie est mieux que la vie de cette personne là et c'est nous qui sommes en Europe ici là on prend nos portables on met nos connaissons il y a des frères de merde de con qui font des vidéos il y a un problème avec les gens qui parlent sur un voyage social il y a un vraiment problème le problème avec ces gens là c'est qu'ils ne peuvent pas parler sans proférer des injures vous ne pouvez pas parler sans proférer des injures qu'est-ce qui n'a pas à vous ? quelle éducation ? toi tu viens tu dis que tu parles tu dénonces des trucs, tu parles des trucs et tu insultes les gens si tu insultes les gens comment est-ce que ton message va bien passer ? quand tu parles essaies-tu de changer la mentalité de la personne qui te écoute ? tu viens tu essaies de la réveiller et de la mettre en colère parce que si tu parles à quelqu'un et tu l'insultes et tu l'insultes cette personne ne va jamais changer essayons d'améliorer un peu notre manière de parler sur les réseaux sociaux vous voyez que depuis la deuxième juillet ils sont obligés de faire passer maintenant dès qu'elle l'insulte nous aurons obligés de faire passer parce que nous aussi nous sommes jolies et s'il n'y a pas d'insultes ah ! qu'en pensez-vous ? tu as accusé par exemple les fans tu as accusé aussi ces stars tu as accusé qui encore ? qui encore l'homme ? je ne sais même plus mais quand tu te mets à insulter là tout le monde pense les gens vont maintenant commencer à penser que toi-même là tu es aussi dedans tu es aussi responsable vu les injures ou bien ah ! parfois même quand quelqu'un a raison cette personne peut perdre sa raison juste à cause de sa manière de parler faites attention pourquoi d'Arafat DJ ? parce que jusqu'à la fin les gens ne couraient pas qu'Arafat DJ était mort parce qu'on a mis dans la tête des gens qu'Arafat DJ n'est pas mort c'est pas l'Arafat DJ qui est là-bas c'est pas l'Arafat DJ qui est couché là à l'Arafat DJ ils vont prendre son corps par les faits d'habituer à l'Arafat DJ même à l'Arafat DJ même c'est qui Arafat DJ même c'est qui Arafat DJ même et puis les fans sont venus prendre son corps par les faits à l'Arafat DJ il est qui il est qui c'est pas parce qu'on a aimé c'est pas parce qu'on a aimé c'est qu'on a aimé qu'on va le mettre un sommet du genre comme s'il était un artiste parfait aujourd'hui vous traitez de des gens à l'Arafat DJ de Judas un état de n'importe quoi un étude débordant du couffin comme si vous l'avez vous connaissez Arafat DJ ou vous connaissez Arafat DJ ou vous savez comment Arafat DJ avec des baudolais amitié ont commencé qu'elles ont commencé les amitiés là on était là des amis des frères qui font palable dans chaque vraie amitié là il y a toujours palable s'il y a deux amis qui marchent ensemble qui ne font jamais palable c'est qu'il y a des dans ses sorciers parce que l'amitié là c'est comme une relation de couple dans chaque couple dans chaque véritable couple il y a des histoires ça primote l'amour c'est comme cela dans l'amitié mais frère c'est vrai est-ce que vous vous êtes d'accord avec ça est-ce que des amis des amis qui s'aiment vraiment doit toujours se bagarrer ou toujours faire palable et cette personne dit que s'il y a pas palable c'est qu'il y a des sorciers parmis c'est impossible bien au contraire c'est quand même il y a des sorciers parmis là même qu'il y a palable si nous deux nous sommes d'accord spirituellement si nous avons le même esprit une même orientation on va jamais se chamailler est-ce que vous voyez que la même droite elle se bagarre avec elle-même jamais 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 ah c'est bizarre quand même mais le début quand on vous le dit toujours il faut écouter une personne ce qu'elle a fait pour pouvoir comprendre parfois les gens peuvent donner de vrais conseils mais le mal est de parler un moment à le donner à la fin on a l'impression que les gens sont des choses orientées vers d'autres choses ou encore parlent pour eux-mêmes pour se faire plaisir ou se faire voir mais cela ne veut pas dire que l'autre va souhaiter la mort de l'autre c'est pas possible il n'y a pas quelqu'un ici là qui aimait à la fin de dire que de bordeaux le koufa ni qui a réchaîné ni qui est bébé philippe ni qui est mollard mais c'est nous toujours qui incitons les gens à la haine à la jalousie au mépris c'est nous qui exposons nos artistes qui exposons nos footballeurs quand tu dis à quelqu'un mais qui est même là qu'à la fin de dire les gens ne croient pas à la fin de dire c'est étonnant c'est étonnant parce qu'on n'arrive pas à vénérer nos artistes c'est de là moi là avant dit que non il était un âge il était comme cela il était un artiste extraordinaire il était comme cela c'est nous aujourd'hui qui faisons tout aujourd'hui d'autres pays nous insultent d'autres pays nous traitent de n'importe quoi parce que nous ouvrons la porte au champ de manquer du l'esprit à nos artistes aujourd'hui quand on parle des Ivoiriens ce sont des gens impolis Ivoiriens sans bouche Ivoiriens mal élevés Ivoiriens impolis ils vont t'insulter c'est l'image que nous partageons au monde là maintenant ces personnes accusent tout un peuple des responsables quand même de toute cette affaire aussi ah là c'est bien bizarre déjà ces personnes parlent et disent que les Ivoiriens sont comme ça comme ça comme ça même c'est toi même tu parles toi même tu parles tu as insulté quelqu'un ou bien entre nous quand tu t'es dit la vérité toi tu as insulté des gens ici moi je t'ai obligé de faire passer pour que les gens n'entendent pas les jeux ça me dit ce que ça me dit donc tout ce que tu as dit et ils vont dire ok mais tu as insulté les gens nous on peut plus bien te comprendre comme si nous étions dans les illettrées comme si elles n'étaient pas réfléchies qu'est-ce que vous avez dans vos têtes le monde avance les mentalités doivent changer le monde avance les mentalités doivent changer à vous les soi-disant amis de Didier Arafat là vous aurez la mort d'Arafat Didier sur votre conscience parce que vous n'avez jamais été là avec lui vous n'avez été que des suiveurs des lèches bottes des personnes qui sont là pour que le grain de riz tombe ils vont manger un vrai ami donc conseille à son ami pour dire ami le comportement que tu as vis-à-vis des autres n'est pas correct raison pour laquelle tu es boycotté raison pour laquelle les gens ne veulent pas que tu passes dans les chaînes de télé raison pour laquelle tu es comme cela tu es comme cela prends du recul réfléchis ne demande pas d'autres gens et tu vas avancer mais non qui veut parler d'un artiste en fait des dinettes pour dire non l'artiste est contentant c'est nous en l'aide en l'aide en l'aide en l'aide à la mort aujourd'hui vous allez devenir quoi ? rien vous ne savez rien faire vous dormez vous mangez il va conseiller il vous donne 50 000 100 000 vous êtes content vous vivez comme cela aujourd'hui aujourd'hui il est plus là vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien faire qu'on n'ait qu'on n'ait la chine populaire les vrais chinois là il pleut à la fin il est dans le coeur il pleut la triste dans le coeur c'est pas venu se mettre sur les toiles là sur facebook là pour dire que non je suis chinois tu n'as même pas payé un seul cd d'Arafat tu n'es jamais à l'aide d'un conseil l'Alfa Didier cet homme de là tu cries non je suis fanatique non je suis fanatique Je suis chinois il n'y a pas de raison à Chine il n'y a pas de raison je suis ta mère si aujourd'hui la Alfa Didier est mort il n'y a pas de raison à Chine il n'y a pas de raison je t'amai vous avez vu ça ? quand vous avez entendu ça ? je dział à sec écoutez bien ce non schon je suis chinois il n'y a pas raison Chine il n'y a pas de raison je t'amai il n'y a pas de raison je t'amai c' ta mère ce sont des jû ... Toi-même, tu veux, tu parles. Vous voyez, ça, c'est juste un petit aperçu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment les gens se mettent sur les gens, tout, n'importe comment. La malheur de parler. Tu veux, tu dis, tu dis, tu dis, on a un conseil aux gens pour essayer de les réveiller, les sensibiliser, mais, ah, toi-même, tu les insultes. C'est comme, tu parles à quelqu'un. Tu dis à la personne, ah, mon ami, tu as l'argent, hein. Eh bien, la personne rit. À un moment donné, tu lui dis, tu as l'argent, mais tu es vilain. Ah, la personne va te dire, mais, tu m'insultes. Tu dis, non, c'est juste pour rigoler, c'est juste pour s'amuser. Mais c'est d'amusement, amusement, alors, c'est dit la vérité. Tu as dit d'insulter les gens, mais tu n'as pas dit de les conscientiser. Mais je pense que même, on va s'arrêter là. Parce que, il n'y a pas tellement les gens qui se mettent à insulter les gens n'importe comment. À quoi ça va servir, même? À quoi ça va même servir? Ouais! Ça veut dire que même la suite, même, ça ne nous intéresse même plus. Apprenons à bien nous conduire sur les réseaux sociaux. Ne nous mettons pas à insulter les gens n'importe comment. Les gens passent à insulter, à insulter, à insulter, à insulter, à insulter, à insulter. En nous faisant croire qu'ils souhaitaient de conscientiser les gens ou trouver des responsables. Même si tu as peut-être, selon toi, à trouver des responsables, c'est peut-être vrai ce que tu as dit de dire. Mais, en cause de ta manière de parler, insulter les gens, insulter, insulter, finalement, là, même moi-même, je suis même perdu. En fait, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est? Si nous devons recevoir beaucoup de vidéos comme ça, les gens passent le temps à se suéter, à se parler ici, parler par là. Vous savez, ce sont des gouttes d'eau qui finissent par faire de bordel la vase. Ce n'est pas de la blague. Tu passes autant à dire que quelqu'un est mauvais, quelqu'un est mauvais. C'est comme une personne qui veut donner un conseil à son enfant. Et cette personne, pour pouvoir donner un conseil à son enfant, cette personne se met à inciter l'enfant, inciter l'enfant. Vous pensez que ce que l'enfant va retenir, ce sont les conseils? Ce que l'enfant va retenir, ce ne sont pas les conseils, mais le frère, nous allons vous dire la vérité. Ce que l'enfant va retenir, ce sont les injures. Et l'enfant aussi, il faudra se mettre à reprendre aussi les mêmes actions, qu'il sera grand, il fera la même chose. Finalement, là, où on est? Le message n'est pas perçu et tout ce que vous avez donné, ça ne sert à rien. Vous faites des lives. Si vous faites des lives, qu'on se trouve aussi ce que vous êtes tenté de dire ou le message que vous voulez faire passer. Peut-être que c'est Dieu qui peut vous utiliser pour réveiller l'esprit des gens. Mais à cause de votre manière de parler, à cause de la maladie, vous voulez vous répondre aux gens. On va même plus vous comprendre. Déjà, vous êtes tenté de faire le like et vous regardez dans le like chat. Bien évidemment, il y aura des gens qui ne sauront pas d'accord avec ce que vous dites. Et ces personnes vont se mettre à vous d'insulter. Et vous aussi, vous allez répondre. il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont là pour vous chercher, pour chercher les gens, pour amener les gens dans le tour. Il peut t'exister. Toi si tu réponds, tu tombes dans le tour avec lui. La couleur ne résout rien, les résultats ne résout rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens ? Les gens ne vont pas réserver quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Après avoir accusé telle personne, après avoir accusé quelqu'un, vous savez, devant Dieu, personne n'est responsable du problème de quelqu'un. Ça veut dire quoi ? Si toi qui regardes cette vidéo, si toi tu as des amis, et que toi tu te mets à te conduire mal, c'est bien. Bon, ça c'est ce que tu vois. Pour toi c'est bien de te conduire mal parce que c'est toi qui entier les bénéfices. Mais même si les amis t'accompagnent d'être dans un mauvais côté, tu ne vas pas les accuser à peu près pour dire que ce sont les amis qui sont la base de toi ton problème. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu t'a donné la parole de Dieu et t'a dit tiens, et tu prends ça. Il faut lire la parole de Dieu et découvrir ce que tu dois découvrir pour vivre longtemps sur la terre. Il t'a dit qu'il faut éviter certaines choses. Il ne faut pas se confier à l'homme. Donc, tu dois être responsable de tes actes. Il faut être responsable entièrement de tes actions. Apprenons pas à chercher des boucs mystères. Les gens, apprenons de pas chercher des boucs mystères. Les gens, les gens, c'est telle personne qui est responsable, c'est ça n'est pour rien, c'est d'autres personnes. Ah! Maintenant, vous accusez les femmes, vous accusez le peuple, vous accusez maintenant qui encore? Mais qui est véritablement responsable de tout ça? C'est le diable. Le diable m'a dit maintenant, ah, ne m'accuse pas, ne m'accuse pas, moi, il n'y a rien à voir, c'est à faire. Mes frères et soeurs, qui est responsable de cette affaire? elle se installe à elle-même ou d'autres personnes. Toi, mon frère qui regarde cette vidéo, écoute-moi bien. Comporte-toi bien et que ce soit toi-même qui influence les gens par ta bonne manière de te comporter. Si quelqu'un veut te donner des conseils, tu es sauvé. Si c'est un bon conseil, c'est bien. Mais si c'est un faux conseil, toi-même, tu vas apprécier ça. Il y a des gens là, quand eux sont de le mauvais côté, ces gens-là s'aimeraient bien que vous leur donnez toujours de mauvais conseils. Parce que ces gens-là s'aiment beaucoup les mauvais choses. Si quelqu'un dans sa tête est déjà cadré, c'est-à-dire qu'il a déjà droit comme ça, pour lui, c'est ça et c'est ça et c'est ça et il le fait depuis longtemps et puis ça marche, toi, tu ne vas pas lui lui dire autre chose et puis la personne va t'écouter. C'est ça, il vous dit toujours que c'est ça. Elle, elle était forte d'esprit. Elle était forte d'esprit. Mais dans les derniers temps, il y a eu sans doute plein de choses qui l'ont même dépassé. parce que dans la vie, quand on est trop orgueilleux, on se croit trop arriver. À un moment donné, quelque chose peut venir nous décercer. Vous savez ce qu'on appelle quand on dit décercer, ça dit que quelque chose peut venir te mettre petit. Tu te croyais trop grand, trop fort, mais quelqu'un peut venir te remettre petit. Mais quand cette situation va venir là, toi, il faut avoir le dos assez large pour pouvoir contenir ça. Et quand ça te dépasse trop, c'est là maintenant que tu vas vers Jésus-Christ. Tu dis, c'est non Jésus-Christ, ça me dépasse. Tu sens un truc dans les trucs, je ne maîtrise plus rien, je vais m'aider. C'est là qu'on va venir t'aider. Mais il ne faut pas faire des trucs qui vont même te conduire à des problèmes encore. La vie n'est pas un jeu. Chaque parole que nous allons dire, nous serons jugés en fonction de ça. Parce que nous serons jugés effectivement en fonction des paroles que nous avons proférées. Vraiment, c'est terrible. C'est là des démoins de mon âge puissant où j'interviens même que j'arrête à cause de tes injures. Est-ce que j'ai bien fait? Peut-être que tu as dit que oui, tu as bien fait. Mais dis-moi dans la partie de ce commentaire maintenant. Qu'est-ce que tu as retenu de ce que cette personne vient de dire? J'aimerais vraiment bien savoir parce que moi, si ça vous mentir, la seule chose que j'ai retenue ce sont les injures. Les injures. Ta mère! ton papa! Ton copain! Ton arbre copain! Ta cousine! Ta cousine! Ah! Je ne comprends plus rien que ce n'est pas que ce n'est pas! Je ne reconnais plus mon pays! qu'il y a de ses mains! Vraiment, les cyberactivistes, les gens des réseaux sociaux apprenons vraiment à nous comporter. C'est vrai que quand vous prenez votre temps à parler mal, même à monter vos seins, tout ça, les gens vous suivent. Mais, il faut que quelqu'un vous dise que c'est mauvais. C'est un mauvais comportement. Et nous, nous ne pourrons pas vous assister dans ça. nous ne pourrons pas vous soutenir dans le mauvais côté c'est pourquoi nous pouvons préférons vous dire en même temps arrêtez alors qu'il ne soit tout tard sinon même pour les injures vous allez rendre content de Dieu vous savez que la vie après la mort compte beaucoup alors comportons-nous bien par tel fait vous dites nous ce que vous en pensez parce que moi-même déjà je suis même chaud pour la prochaine vidéo c'est parti